Le cinéma est partout, même dans une rue de Basse-Pointe, des Anses-d'Arlais ou d'ici à Fort-de-France. Le cinéma s'inspire de nous tous, du moindre objet qui nous entoure, de la moindre bouteille. Aujourd'hui, à Tropicatrium, le public a pu découvrir « Mon rhum à moi ». Il s'agit d'un documentaire de Véronique Canor qui a été tourné en partie ici, à L'Angélus, sur le boulevard général de Gaulle. Alors, écoute, oui ça va. Je vais prendre un petit pont, cette fois-ci. Un petit vieux, mais il me faut du sucre citron dedans. Et je trouve qu'à partir d'un verre de rhum, on peut descendre la société martiniquaise et voir un petit peu comment ça se passe. Parler de la Martinique à travers un verre de rhum. Ça m'a confirmé dans le fait qu'il y avait un malaise dans le pays et que le rhum cristallisait un petit peu ce malaise-là. Le malaise d'une société post-esclavagiste, finalement, qui continue à utiliser, à boire, à consommer un produit pour lequel elle a été asservie. Ils ont les mêmes goûts. Ils ont les mêmes goûts. Tu bois cette bouteille-là en entier. Tu es seul. Tu bois celui-là. Tu es seul aussi. Et tu ne manques rien de... Je retrouve certaines personnes que je connais, mais comme moi je ne suis pas né ici, en fait, je le consomme autrement. Là, c'est beaucoup de gens qui sont ancrés, en fait, dans le pays. Ça m'a touchée parce que ça faisait écho à des interrogations que j'ai. Voilà, quand on prend un verre de rhum avec des amis, ça m'est déjà arrivé de poser la question de... Oui, mais ce rhum qu'on achète, finalement, on enrichit qui ? Mais quelle boisson va-t-on boire ? On ne va pas se mettre à boire du champagne parce qu'on ne veut pas donner notre argent au béquet. Ici, à Martinique, le rhum ne servait pas toujours à déguster. Le rhum servait aussi quand on était malade. Demain, dans cette même salle France Fanon, on pourra découvrir la troisième sélection de courts-métrages en compétition au programme Un tiraillement entre tradition et modernité. L'AKZ, très surprenant et très drôle. Mortenol, le prix de cours 2020, au cœur de la violence des jeunes dans une cité guadeloupéenne. Et Timunao, réflexion sur la paternité, signée Nelson Foy. Quelle est-ce que ça? Mon tiraillement, c'est un tiraillement de Kaba. Timunao, c'est l'histoire d'un dealer de craque de Pointe-à-Pitre. Qui découvre un jour un bébé sur son palier dans un Kaba. Et donc, comme il doute de sa paternité, il part à la recherche de la maman. Ça casse un peu l'image qu'on a du parentier qui fuit ses responsabilités. Puisque finalement, des jeunes qui ont dégaine un peu de mauvais garçons et tout ça. Et finalement, qui sont là avec leur bébé. Des fois, ils ont à peine 20 ans. Ils les emmènent au parc, ils poussent la poussette et tout ça. Donc, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce film. Des films, il y en aura sur tous les thèmes. Demain, il sera question d'inceste avec Scolopendre et Papillon. Un film poignant, réalisé en Martinique par Laure Martin et Vianney Sautès. Projection, 16h en salle France Fanon. Libérer la parole, c'est l'un des pas, quoi. J'ai traîné pendant des années la honte, la honte, la honte, la honte. Ferme-la, je ne te viole pas. Ferme-la. A Madiana, on retiendra Drunk à 19h. Une expérience de consommation d'alcool qui devient vite incontrôlable. Films danois à découvrir également mardi à 17h30, toujours à Madiana. Rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Le cinéma, en revanche, n'a que des avantages. Bonne séance.